... La première semaine de prélèvement est terminée et ce début d'expédition aura permis aux scientifiques et à l'équipage d'affiner leur protocole tout en collectant des données. Au total, 23 prélèvements ont été effectués, soit en moyenne 4 à 8 mises à l'eau quotidiennes. On a commencé les stations sur le pont arrière comme à notre habitude avec le treuil océanographique, ce qu'on utilisait depuis Taraocéan, depuis 4 ans. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de solliciter le groupe électrogène qui trompe beaucoup d'énergie, beaucoup de gasoil et qu'on pouvait faire les manips à la main. Là, on est en train de mettre ça en place, mais on n'a pas besoin de démarrer les groupes pour mettre le montard à l'eau. Et à chaque remontée du filet montard, les scientifiques ont trouvé et échantillonnés de très fines particules de plastique. Je pense que le courant liguro-provençal tape pas mal sur ces zones-là entre, j'oserais dire, Saint-Raphaël et la rivière Ligure en Italie. Et c'est peut-être une explication pour la présence de ces micro-plastiques. Il n'y a pas une répartition homogène des plastiques sur les stations qu'on a échantillonnées. Par exemple, au départ, entre les îles des Ambiers, Toulon, Portreau, Saint-Raphaël, on peut dire qu'on n'a pas trouvé grand-chose. Mais c'est vrai qu'à partir de Nice, Antibes, on a trouvé pas mal de plastique. Les échantillons de micro-plastiques et de plancton collectés entre Toulon et Imperia en Italie ont été dispatchés auprès de trois laboratoires. Les prochains prélèvements auront lieu d'ici quelques jours entre Monaco et Antibes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada